« Paddington, Paddington, tu es le soujour des grands. Paddington, Paddington, Brown. » En se réveillant dans sa nouvelle maison, Paddington apprit qu'il allait prendre le métro avec Madame Brown et Judy. Ses yeux se posèrent sur un petit déjeuner bien appétissant. Sa vie prenait une tournure si passionnante qu'il ne savait plus où donner de la tête. « Dépêche-toi, Paddington. Nous allons faire des courses et tu n'es pas encore prêt. » « Voilà, j'arrive. » « Oh, je n'ai encore jamais pris le métro. » « Je ne sais pas si on te laissera passer avec un morceau de bacon qui dépense de ta valise. » « Eh bien, au cas où j'aurai une petite faim aujourd'hui. » « On n'avait jamais remarqué autant de chiens par ici. Ça doit être l'heure de la promenade. » « Oh, je ne crois pas que ce soit ça, Madame Brown. » « C'est plutôt mon bacon. Enfin, ce qu'il en restait. » « Après de telles émotions, Paddington fut tout à fait conquis par le métro et il partit devant plein d'enthousiasme. » « C'était vraiment bien étudié. Il y avait un escalier roulant, des affiches pour se divertir. » « Il y avait même un panneau avec son nom qui disait pour Paddington suivre la lumière jaune. » « Vous n'êtes pas encore parti de la station ? » « Excusez-moi, mais je crois que je me suis trompé en bas. » « Hé, Jules, viens d'en voir cet ourson qui sent le bacon. Il dit qu'il s'est trompé en bas. » « Bon, écoutez, je suis désolé, messieurs. Je n'ai pas l'habitude des escaliers roulants. Ça n'existe pas au fin fond du Pérou. » « Au fin fond du Pérou ? » « Dans ce cas, ça s'explique. Tu n'as qu'à redescendre. Mais que je ne t'y reprenne pas de si tôt. » « Oh, bats les pattes. Allons, allons, laissez-moi. » « Maman, me voilà encore. Mais fais donc quelque chose, Paddington. » « Je ne puisse pas faire quelque chose de dangereux. » « Oh, mon Dieu, quelle pagaille. » « Encore vous. Les escaliers roulants sont faits pour l'agrément et la commodité des passagers. » « Pas pour distraire les jeunes ours. » « Ils ne sont pas très commodes pour moi, en tout cas. » « Je suis ici depuis quelques heures et je n'arrive pas à m'en sortir. » « C'est que nous devons faire des courses. » « C'est bien possible, mais les gens doivent respecter le règlement. » « Et il est interdit de pousser le bouton d'arrêt de l'escalier, sauf en cas d'urgence. » « Le règlement, c'est le règlement. » « Vous avez bien dit les gens. » « Oui, j'ai bien dit les gens. » « Après tout, je ne fais que mon métier, moi. » « C'est que Paddington n'est pas une personne, c'est un ours. » « C'est pas la même chose. » « Évidemment, on ne parle pas d'ours dans le règlement, c'est sûr. » « Alors, nous pouvons partir ? » « Merci, monsieur le contrôleur. » « Ah, merci beaucoup. » « Je crois qu'à l'avenir, je prendrai toujours le métro ici. » « C'est une très bonne station si on veut aller nulle part. » « Et de nos jours, les rues sont si dangereuses. » « Paddington, Paddington. » « Ils t'ont trouvé par-là. » « Un beau jour dans une gare. » « Tu ne pars pas à l'aventure. » « Sors du haut de confine, tu es un enfant gâté. »